Hello tout le monde, on est au troisième jour sur 365, j'ai encore la petite boule vent, la petite boule dans la gorge, la petite stress, salut, salut Marjorie, aujourd'hui je voulais vous parler de l'importance de travailler sur soi, à quel point moi ça m'aide, à quel des dernières années, surtout dans mon parcours de fertilité, peut-être pour celles qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi, hello, hello, ça fait 10 ans avec mon chéri qu'on essaie d'avoir un enfant, donc forcément ça m'a fait énormément travailler sur moi, enfin c'est pas une obligation, mais moi en fait c'est comme ça que j'ai réussi à traverser tout ça, et on m'a souvent demandé comment j'arrivais à être, à avoir autant de recul et de, je crois que je n'arriverai pas à trouver le mot, je n'arriverai pas à trouver le mot, mais ce n'est pas grave, en tout cas d'avoir du recul en fait, et de prendre de la hauteur sur tout ça, et de toujours, je vais étendre mes mails, ça va me perturber, de toujours en fait, revenir à moi, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que ça fait intervenir en moi en fait, et je pense que c'est indispensable, d'autant plus quand on est coach, thérapeute, accompagnant, mentor, c'est vraiment vraiment indispensable pour moi, hello, de travailler sur soi, et de toujours se demander ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on fonctionne, comment on, quelle est notre vision de la vie, de toujours avoir un regard objectif en fait, sur qui on est, sur comment on fonctionne. Pour reprendre l'exemple de mon parcours de fertilité, hello ! Evidemment, je ne vais pas dire le contraire, ça a toujours été dur quand on m'annonçait des grossesses, ou quand je voyais des femmes enceintes autour de moi, alors moi ça a toujours été plutôt les annonces qui étaient difficiles, pas tellement la grossesse en elle-même, une fois que c'était là, je le vivais comme je pouvais, mais j'ai toujours été très attirée par les femmes enceintes, par la grossesse, etc., donc c'était pas forcément ce qui était le plus dur pour moi, c'était surtout les annonces, et c'est vrai que quand j'accompagnais en fait les femmes dans leur désir d'enfant, je sentais énormément, énormément de colère, un sentiment d'injustice, beaucoup d'émotions très lourdes à gérer dans ce parcours, mais souvent c'était dirigé vers la personne qui annonçait, ou la personne qui vivait la grossesse. Donc la personne qui souffrait parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir cette grossesse en voulait à la personne qui obtenait ce qu'elle n'avait pas elle. Moi ça, ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai très vite travaillé sur ça, parce que j'ai toujours réussi à me dire, mais cette personne elle y est pour rien, c'est pas parce qu'elle, elle a quelque chose que je n'ai pas qu'elle m'enlève ça en fait à moi. Et c'est pareil pour tout en fait dans la vie comme ça. Il y a quand même beaucoup d'envie et de jalousie chez tout le monde sur ce que les autres ont et que nous on n'arrive pas à avoir. Donc il y a beaucoup de jalousie quand les gens ont de l'argent, quand les gens ont du succès. Il y a beaucoup de colère et de rejet je trouve, de critique envers les gens qui ont quelque chose qu'on n'a pas. Et beaucoup disent, beaucoup peuvent dire, là je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, par exemple, de ma mère quand on se baladait en fait là j'habite sur la côte d'Azur. Bonjour ! J'habite sur la côte d'Azur, donc forcément il y a pas mal de show-off, de gens qui aiment bien se montrer et il y a pas mal de gens riches ici. Donc il y a beaucoup de yachts par exemple. Et quand on se baladait donc avec ma mère, elle a eu une réaction quand on est passé auprès du port en fait où il y avait plein de yachts. Où elle a dit, ah là là mais ces milliardaires là avec leur yacht etc. Et j'ai dit mais et quoi ? Qu'est-ce que ça te fait en fait ? Pourquoi ça te fait réagir comme ça ? Et voilà trop d'argent etc. Et alors ? Qu'est-ce que ça te fait à toi dans ta vie en fait ? Là tout de suite, ça t'enlève rien en fait. Et en fait, moi j'aime bien toujours me poser la question de qu'est-ce que ça vient réveiller en moi en fait ? Le fait de voir ces gens en fait qui ont beaucoup d'argent, est-ce que c'est parce que moi c'est pas ma vision de la vie et que je pense qu'en fait ces gens-là ils dépensent leur argent dans un bateau qui pollue énormément ? Ou est-ce qu'il n'y a quand même pas une part de moi qui se dit, bon j'aimerais bien moi aussi avoir de l'argent en fait ? J'aimerais bien. Alors certes j'en ferais pas la même chose qu'eux mais quand même, moi ça vient titiller le fait que j'aimerais bien et peut-être qu'il y a une part de moi qui se dit que je m'en sens pas capable, je m'en pense pas capable et que c'est ça en fait qu'il faut aller chercher. Bon là j'ai digressé comme je fais souvent. Hello ! Mais en tout cas pour revenir au message premier que je voulais vous passer, c'est l'importance de travailler sur soi pour devenir une meilleure humaine en fait, un meilleur humain. Moi c'est vraiment ce qui me pousse toujours toujours à me remettre en question, à m'observer, à observer mes émotions, à observer mes pensées. À chaque fois que quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un vient me chercher, à chaque fois que ça fait une réaction à l'intérieur de moi, je me dis pas qu'est-ce qu'elle a cette personne là, pourquoi elle est comme si je m'en vais dans la critique en fait de cette personne alors que pour moi tout se passe à l'intérieur. Je m'en fiche en fait de cette personne, j'ai pas de jugement particulier sur cette personne, c'est juste que cette personne a déclenché en moi quelque chose que je suis en mesure de regarder en face et de faire évoluer. Typiquement il y a certaines coachs qui peuvent pratiquer des prix très élevés. Et d'ailleurs c'est beaucoup décrié sur les réseaux. Moi j'ai envie de poser la question qu'est-ce que ça vient chercher en vous ? Qu'est-ce que ça réveille en vous en fait ? Et moi aussi j'ai fait l'exercice parce que forcément c'est des prix parfois qui sont, qui peuvent paraître indécent, qu'on peut qualifier d'indécent. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi c'est indécent pour vous ? Qu'est-ce qui se joue en vous quand vous voyez des choses comme ça ? Moi typiquement c'est juste que je me suis dit bon, ces personnes-là en fait qui mettent des prix aussi élevés, ça veut dire quoi en fait ? Qu'elles estiment leur valeur à ce montant en fait. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme en fait. Ça ne fait que me faire prendre conscience que moi je ne me donne pas cette valeur, j'arrive pas à me donner cette valeur. Je n'ai pas l'impression de de valoir beaucoup en fait. J'ai du mal, et l'eau Julie, et l'eau Nadege, j'ai du mal à mettre une valeur en fait sur mon travail et surtout pas une valeur aussi élevée que certains coachs justement, que ces coachs-là. Et puis il y a une part de moi qui se sent rejetée aussi parce que je me dis ok donc en fait cette personne elle est inaccessible pour moi parce qu'en fait j'ai pas, alors je vais dire j'ai pas les moyens, ça c'est autre chose que peut-être que j'arriverai à aborder en fait dans ces lives mais c'est pas que j'ai pas les moyens, c'est que moi ce n'est pas ma priorité là et je ne me donne pas en fait les moyens de donner cet argent à un coaching, à cet accompagnement, à cette personne. Mais du coup je me sens rejetée parce que je me dis ok donc cette personne elle s'adresse forcément à une élite. Moi je fais pas partie de ce monde là pour le moment en tout cas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pas critiquer cette personne en se disant comment elle ose en fait, pour qui elle se prend pour mettre des tarifs comme ça. Mais en fait ça appartient à chacun de mettre ses propres tarifs et d'estimer sa valeur en fait. Personne n'a à critiquer ça et puis en plus je trouve que ce qui se passe en ce moment sur les réseaux avec tout ça, avec tous ces coachs, je trouve que ça dénonce énormément et qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières. Et en plus c'est beaucoup de femmes avec d'autres femmes quand même, faut le relever. Et je trouve qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières de dénoncer et critiquer beaucoup en fait des femmes qui juste se créent leur vie à leur image, de leur façon avec le cœur parce que ça j'en suis convaincue. Et pourquoi ça gêne en fait ? Pourquoi ne pas juste rester dans son alignement ? Ça te parle pas, c'est ok en fait. Que tu ne sois pas prête à mettre ces tarifs là, c'est ok. Mais encore une fois, pour moi, le travail que je fais au quotidien pour moi et le travail que je fais avec mes coachés, avec les personnes que j'accompagne, c'est toujours ça. Ça revient à toi. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Qu'est-ce que ça réveille en toi ? Et je trouve ça passionnant en fait ce travail-là. Plutôt que de toujours chercher à l'extérieur et de critiquer et de pointer du doigt ce qui ne va pas, chercher toujours ce que ça réveille en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous voyez ces choses-là en fait ? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, c'est l'imaginer. C'est ça qui est intéressant à travailler parce que c'est comme ça que vous évoluerez. Vous ne pouvez pas changer l'extérieur. Vous ne pouvez pas faire évoluer les gens autour de vous et à quoi ça sert de critiquer et de dénoncer ce qui se passe autour de vous. Avancez pour vous en fait. Avancez pour vous. Faites ce qu'il faut pour vous devenir une meilleure humaine. S'il y a des choses qui vous font réagir à l'extérieur parce que vous vous dites « Non mais moi, jamais je pourrais faire ça. » Eh bien, vous avez une indication sur le fait « Salut Elisabeth ! » Vous avez une indication sur le fait que ce n'est pas votre chemin en fait et c'est OK. En fait, chaque personne peut être un ou une mentor pour vous, que vous l'aimiez ou que vous la détestez, que vous la détestiez. C'est-à-dire que c'est hyper intéressant aussi pour soi de se dire « Je reste ultra alignée à qui je suis, avec qui je suis, parce que de toute façon, je peux inspirer les gens pour tout ce qu'ils aiment chez moi, mais pour tout ce qu'ils détestent aussi. » Tout vous donne une indication en fait pour vous, pour vous connaître davantage. Donc, je suis partie dans tous les sens, comme j'aime le faire toujours. Mais tout ça pour dire que voyez des occasions toujours autour de vous de travailler sur vous. Tout ce qui vous déclenche quelque chose en vous, que ce soit en positif ou en négatif, peut vous faire travailler quelque chose sur vous, toujours. Ce qui vous met en colère, ce qui vient vous chercher, ce que vous trouvez injuste. Qu'est-ce que ça résonne en vous en fait ? Parce que souvent, c'est juste le couvercle sur la marmite, l'émotion du dessus. Sauf que quand vous enlevez le couvercle, il y a plein plein de choses à aller gratter à l'intérieur. Et c'est là en fait que vous allez vous rapprocher de votre essence, de votre alignement, de qui vous êtes. Et que vous allez voir ce qui a libéré en vous. Souvent, ça nous indique aussi des choses que on n'ose pas regarder en face, on n'ose pas s'avouer, regarder en face nos parts d'ombre en fait. Et voilà un petit peu le message. Je ne sais pas s'il était clair, parce que je suis partie dans tous les sens. Mais chaque occasion autour de vous, chaque personne que vous rencontrez est une occasion pour travailler sur vous. pour comprendre quelque chose de votre fonctionnement et pour vous améliorer, pour grandir en fait, pour devenir une meilleure humaine. Et encore une fois, si vous êtes dans l'accompagnement, si vous êtes thérapeute, mentor, coach, ce que vous voulez, dans l'accompagnement, c'est indispensable de travailler sur soi. Parce que tout ce qu'on ne travaille pas sur soi, c'est ce qu'on transmet dans l'énergie aussi aux personnes qu'on accompagne. Donc c'est quand même dommage. Donc, plus on veut faire évoluer nos clients, les personnes qu'on accompagne, plus on a envie de les accompagner avec le cœur, plus ça nous demande de travailler sur nous-mêmes, travailler sur nos blessures, nos limites, nos croyances, notre fonctionnement, nos excuses, ce qu'on veut se cacher, ce qu'on ne veut pas regarder en face. Bref, c'est vraiment précieux. C'est vraiment précieux. Tout ce qui se passe autour de vous, c'est vraiment un cadeau pour vous faire évoluer vous. L'histoire n'est pas de critiquer, de montrer du doigt, de vouloir faire changer tout le monde autour de toi. Oui, Géraldine, elle dit, la question que tu me poses toujours, c'est qu'est-ce que ça vient chercher chez toi ? Effectivement, c'est ma question chouchou. Et c'est une question tellement, tellement précieuse. Plutôt que de critiquer et de regarder à l'extérieur ce qui se passe, voyez l'extérieur comme un catalyseur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous ? Voilà le message du jour. Je suis désolée si ce n'était pas clair. J'ai fait du mieux que je pouvais. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501